bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de calling all dev cette semaine nous commençons avec deux questions prop johnson la première est est-il prévu de rendre les avant postes type head shelters plus utile comme la possibilité de se déconnecter dans les lits de se soigner etc rob n'est au courant de rien concernant un éventuel changement de avant poste mais il sait que des choses intéressantes sont prévues concernant les apparitions dans le jeu avec l'apparition prochaine des habitations il va falloir revoir la logique de système pour le futur il aurait que vous ayez la possibilité de louer plusieurs types de pièces pour l'instant dans le pays il doit faire en sorte que le nombre de lits dans les zones où vous réapparaissez corresponde au maximum de joueurs sur le serveur donc un avant poste de type head shelter se retrouvera avec 64 lits ou plus il s'agira alors plus d'un hôtel que d'un avant poste il faut donc attendre que les systèmes permettant de n'avoir plus qu'une seule pièce arrive en ligne avant de pouvoir envisager ce genre de choses deuxième question pouvons-nous avoir un meilleur support pour les joystick et les gamepad car aujourd'hui lorsque l'on veut utiliser des terminaux ou le mobi glace nous devons encore utiliser notre souris la réponse est assez simple les développeurs veulent s'assurer que les systèmes dans le jeu fonctionnent parfaitement et toutes leurs fonctionnalités d'implémenter avant de changer la façon d'interagir avec de plus la majorité des joueurs utilisent un clavier et une souris ils ont vraiment envie que l'utilisation de joystick et de gamepad soit plus immersive et que vous puissiez faire un maximum de choses grâce à cela mais ce n'est tout simplement pas le bon moment pour cela dirigeons nous maintenant vers mark aben pour une question sur la criminalité aujourd'hui les mécaniques de verrouillage ne fonctionne toujours pas correctement comment se fait-il que des joueurs défendant leur propre vaisseau contre quelqu'un ayant pénétré à l'intérieur se retrouve pénalisé et que peut-on faire pour cela le problème avec le système de criminalité et qu'il s'agit du type de système qui ne peut tout simplement pas être sorti complètement à la première mise en ligne ils doivent donc trouver des solutions intermédiaires chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité fait son apparition en ligne on peut prendre pour exemple le verrouillage de vaisseaux qui au début n'existait que pour vous et qu'il a fallu étendre avec les dernières mises à jour pour permettre à vos amis de monter à bord évidemment cela a créé de nouveaux problèmes mais la bonne nouvelle est que les designers sont conscients de ce problème ils font donc en sorte que la version finale soit fonctionnelle mais cette version finale ne sera pas possible tant que tous les autres ce système ne seront pas en place comme par exemple le système de groupes ou les réputations la réponse courte est donc cela arrive mais ce n'est pas pour tout passons à la suite avec luke presley à qui jaren pose la question suivante une fois que les planètes commenceront à orbiter autour de leur étoile comment vont faire les airs de repos pour maintenir une position intéressante entre deux planètes techniquement les airs de repos ne vont pas rester à une seule et même position car les développeurs souhaitent utiliser les points de la grange que sont exactement les points de la grange ces points permettent d'avoir un équilibre gravitationnel sur une orbite stable comme vous pouvez le voir dans ces images si l'on prend l'orbite d'une planète il a l'heure possible de placer trois objets sur cette orbite sans que cela ne pose aucun problème et deux supplémentaires une entre l'étoile et la planète et l'autre sur une orbite légèrement extérieure grâce à cette possibilité les développeurs peuvent rajouter jusqu'à 5 airs de repos sur l'orbite d'une planète cela ne veut pas dire qu'il y aura cinq stations par planète car ne sont pas toutes nécessaires et cela voudrait dire qu'il y aurait 20 stations dans le système stanton ce procédé règle énormément de problèmes si on prend l'exemple d'un système où vous arrivez par le trou de verre et qui ne possède qu'une seule planète se trouvant de l'autre côté de son étoile aujourd'hui vous seriez coincé mais avec les points de la grange vous pourrez contourner l'étoile et vous rendre à destination voilà le plan pour le futur des airs de repos cette vidéo est maintenant terminée merci à tous d'avoir regardé j'espère qu'elle vous a plu vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur le discord roxy la rotule les liens sont dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne vous pouvez faire un tour sur notre tipeee mais aussi partager cette vidéo vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt bisounes des étoiles